Les deux parts Ce monde, tourmenté d'ambitions rivales, voit deux parties divers tendre la primauté. Pourtant le Créateur fit les deux parts égales, l'homme a pour lui sa force, et nous notre beauté. Lui l'œil froid qui juge et la ferme attitude, et nous l'œil bleu qui rêve et prête à se baisser, et nous la main de fer guidant la multitude, et nous la main qui donne et qui sait caresser, et nous l'âne prompte à bondir sous l'outrage, et nous l'âme oublieuse et vive à pardonner, et nous le bras armé, rebelle à l'esclavage, et nous les souples bras qui savent, enchaînés. Le règne éternel promis à la douceur. Mais dès que nous voulons, par un caprice étrange, des chefs-d'œuvre de dieux réformateurs hardis, de ces dons différents faire entre nous l'échange, nos plus beaux attributs aussitôt sont maudits. L'air viril ne s'y est pas à nos charmants visages. S'il nous ressemble trop, l'homme est sans dignité. L'impossibilité, cette force des sages, dans les cœurs féminins s'appelle « dureté ». Au contact de l'aiguille et des soins du ménage, nos rues de compagnons verraient leurs doigts salis. La science, leur noble esplendie d'apanage, marque de plisamère nos traîtres autopalis. Et si nos meilleurs biens, si parfaits dans l'ensemble, dès qu'ils sont déplacés, se tournent contre nous. Et la loi s'accomplit lorsque l'amour rassemble, avec les cœurs vaillants, nos cœurs tendres et doux. Sous-titrage Société Radio-Canada